bonjour à tous les versos donc voici votre tirage général pour le mois d'avril bien entendu c'est un tirage général ça ne peut pas parler à tout le monde si ça vous parle pas dans cette partie ou dans celle ci c'est pas la peine de forcer c'est que les messages sont pour quelqu'un d'autre c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du signe versos alors on commence ici on vous parle de renard alors le renard soit il ya quelqu'un de vous quelqu'un excusez moi quelqu'un autour de vous qui qui n'est pas qui n'est pas sincère qui qui est rusé vous voyez comme une personne rusée ou ou alors c'est vous qui vous méfiez il se peut que vous soyez dans la méfiance méfiance en rapport avec un avec une union une union un couple méfiance dans un couple il se peut que de la méfiance dans un couple et que par rapport à ce couple on vous parle pourtant donc apparemment vous vous méfiez mais si on se base sur les autres cartes et bien on vous dit que non on vous méfiez en rapport avec une relation avec une union mais on vous dit que cette union vous apportera de la joie du bonheur qui va vous permettre de vous élever de vous élever au niveau spirituel au niveau de l'amour et que l'impression que c'est le tirage pour le pour l'amour pour le côté sentimental et que vous allez avoir une élévation donc ça peut être une élévation au niveau de l'amour avec une personne comme ça peut être aussi ça peut représenter quelqu'un d'ambitieux aussi mais enfin bon une élévation et que ça vous apportera de la joie et du bonheur ici on vous parle de liens on vous dit que vous avez des liens vous avez un lien ou des liens donc familiaux ou bien des liens d'âme avec une personne romantique donc quelqu'un qui est plutôt fleur bleue romantique mais que cette personne qui romantique on vous dit que vous l'avez exclu que vous avez été indifférent dans la différence par rapport à cette personne pendant on parle de temps donc il est possible que ça a duré un certain temps cette attitude d'exclure et d'être dans l'indifférence vis-à-vis d'une personne et mais on vous dit éventuellement avec la carte du temps on dit peut-être qu'elle qu'il est temps d'un il est temps de d'avancer il est temps d'aller de l'avant on parle de temps rapport avec une personne que vous considérez comme une victime donc donc comme une victime c'est ou alors peut-être que vous avez eu des vous avez peut-être mal agi avec cette personne que vous considérez comme une victime aussi c'est possible ici on vous parle de chance on vous parle de chance de nouvelles chances de chance donc en rapport avec un commerce et que excusez moi que par rapport à ce commerce on vous dit qu'il va y avoir un déménagement donc il est possible que un commerce qui déménage ben peut-être que vous avez un commerce quelque part et que vous décidez de déménager de déménager tout simplement changer de local d'aller ailleurs on parle de déménagement et mais que ces déménagements ça vous apporte des idées mélancoliques vous aurez apparemment des idées mélancoliques en faisant un voyage en partant là on vous parle d'un voyage à l'étranger mais ça étranger c'est pas forcément un autre pays ça peut être tout simplement une autre ville donc d'où la carte d'étrangers c'est un excusez moi c'est un endroit que vous ne connaissez pas faudrait que je fasse quelque chose pour cette chaise parce que bon donc c'est un endroit que vous ne connaissez pas donc voilà c'est un donc un voyage à l'étranger c'est un endroit que vous ne connaissez pas là on vous parle de mauvaise ambiance on vous parle de mauvaise ambiance apparemment il y a il y a peut-être une mésentente avec une personne avec des personnes ou alors que vous ne vous sentez peut-être pas bien vous éprouvez peut-être de la fatigue fatigue perte d'énergie et que cette mauvaise ambiance pour un c'est pour un homme un homme qui est à son compte un homme qui est donc qui travaille à son compte mais qui a des secrets qui a des secrets ces secrets c'est c'est avec un une personne du signe poisson donc il ya des secrets vis-à-vis d'une personne du signe poisson et qu'avec cette personne du signe poisson vous vous allez prendre une bonne décision vous allez prendre il va y avoir une bonne décision qui va être prise ici on vous demande de de faire du rangement dans votre coeur on vous demande de déblayer tout le négatif qui est dans votre coeur et de le mettre dans une malle afin de faire de la place faire de la place à ce qui va arriver donc des choses d'une nouvelle relation nouvelle une personne qui revient dans votre vie éventuellement et que en faisant ce travail de rangement on ce qu'on vous parle ce qu'on vous dit là au niveau sentimentale donc de vous déblayer au niveau sentimentale des choses qu'on a pu vous faire subir ou bien des mauvaises habitudes éventuellement au niveau du coeur et que par rapport à cette attitude on vous parle d'injustice on vous dit que vous avez été injuste vous avez eu une attitude injuste vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue donc une personne que vous avez mis de côté et que par rapport à cette personne que vous avez exclue et bien on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses parce que tel que vous les voyez vous ne voyez pas vous ne voyez pas le ce qui vous intéresse réellement tout comme cet oiseau qui s'approche trop près il voit pas le trésor il voit un endroit mais il voit pas donc c'est pour ça qu'on vous demande d'élargir votre angle de vue de modifier votre angle de vue et qu'en modifiant votre angle de vue c'est un rapport avec de la dépendance affective vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne parce que vous avez besoin de changer votre votre angle de vue pour élargir la vision des choses et qu'en faisant ça vous allez sortir de cette c'est en faisant ce travail que vous allez sortir de cette dépendance affective et si on vous parle d'hiver alors l'hiver ça peut être soit il ya un froid avec quelqu'un quoi quand l'hiver on n'est pas encore au printemps donc on y encore soit ça représente l'hiver soit ça représente un froid avec une personne ou alors tout simplement quelqu'un qui est né en hiver et que par rapport à l'hiver ou à quelqu'un qui est né en hiver là on vous parle de l'été ben là aussi ça peut représenter quelqu'un qui a né ça peut représenter la saison de l'été oui donc l'été la chaleur les vacances mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été et et que vis-à-vis de ces personnes donc apparemment une née en hiver et l'autre année en été et bien on parle de beaucoup d'amour de beaucoup d'amour de sincérité de passion d'amour inconditionnel mais que par rapport à cet amour inconditionnel ça peut représenter quelqu'un ou avec qui vous êtes en froid pour quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été aussi et qui a beaucoup d'amour mais que cet amour avec cet amour on vous parle de pureté on vous parle de pureté d'innocence de clarté mais on vous demande d'avoir confiance de retrouver la pureté qui est en vous d'être honnête d'être dans la vérité mais que par rapport à toutes ces choses on vous dit que vous êtes dans la déception vous êtes déçu vous êtes déçu de vous vous êtes déçu des autres et ventes déçu d'avoir déçu les autres déçu de votre attitude envers vous et envers les autres alors ici on vous parle de renard donc il est possible que vous soyez soit il y a quelqu'un autour de vous de qui vous vous méfiez qui n'est pas honnête qui est rusé une personne rusée soit vous vous méfiez d'une personne de toute manière ça revient au même enfin soit c'est vous qui vous méfiez soit il y a effectivement quelqu'un de malhonnête autour de vous et que c'est en rapport avec des que vous méfiez d'une personne avec qui vous avez des liens vous êtes dans la méfiance vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez des liens pourtant que par rapport à cette personne avec qui vous avez des liens on vous parle de nouvelles chances de nouvelles chances mais on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance il y a une mauvaise ambiance vous il se peut que vous soyez fâchés il se peut que vous soyez fâchés que vous vous soyez tourner le dos comme ces deux personnes dans dans la carte pourquoi parce que vous avez des choses à nettoyer dans votre coeur vous avez des aménages à faire au niveau de notre coeur on demande de débarrasser tout le négatif toutes les vieilles blessures toutes les choses qui vous ont laissé des blessures dans le coeur de vous en libérer de vous libérer de toutes les blessures de tout ce que vous avez dans le coeur et que en vous libérant et bien ça nous parle soit d'une personne née en hiver soit l'hiver tout simplement ou bien ça peut représenter quelqu'un avec qui il y a un froid donc vous prenez comme ça vous parle ici on vous parle de vous dites qu'on vous parle de couple on vous parle de couple de relation de couple envie de vous mettre en couple avec une personne romantique et que vis-à-vis de cette personne romantique vous décidez éventuellement de créer un commerce un commerce mais là par rapport à ce commerce on vous dit que vous êtes et on parle d'un homme qui est déjà à son compte un homme qui est à son compte mais que par rapport à cet homme on parle d'injustice injustice soit cet homme va être dans l'injustice vis-à-vis de quelqu'un soit par rapport à cet homme de toute façon par rapport à cet homme peut-être que vous allez subir ou vous allez subir ou bien vous subissez vous avez subi comme une injustice ou bien vous avez subi comme une injustice en été ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été enfin de toute manière il ya une une histoire d'injustice là dedans et ça a rapport avec l'été ou vis-à-vis de en de quelqu'un qui est né en été ici on vous parle de de soleil on vous parle de soleil de choix de bonne de bonheur avec une personne que vous avez exclu avec quelqu'un que vous avez exclu avec qui pour qui vous aviez de l'indifférence mais que par rapport à cette personne que vous avez exclu avec qui vous avez été dans l'indifférence on vous parle de déménagement apparemment vous allez déménager déménager mais que vis-à-vis de ce déménagement on veut dire qu'il y a des secrets il ya des choses qui ne sont pas dites et des choses qui sont cachées qui sont cachées donc apparemment lors de ce déménagement on vous demande éventuellement de vous de libérer ce que vous cachez de dire les choses qui ne sont pas dites en rapport avec une personne que vous avez exclu vis-à-vis d'une personne que vous avez exclu que vous avez rejeté que vous avez mis de côté et que par rapport à cette personne que vous avez exclu cette personne est dans l'amour cette personne est dans l'amour dans la sincérité dans l'amour inconditionnel de tous ici on vous parle d'élévation on vous dit qu'il ya une élévation soit il ya quelqu'un qui est dans une élévation spirituelle ou bien autre sentimentale peut-être qu'une relation sentimentale qui grandit et ou alors tout simplement c'est une personne ambitieuse et que par rapport à cette élévation on vous parle de temps donc apparemment on vous demande de prendre il ya une élévation oui mais il faut du temps au niveau spirituel ou bien pour qu'une relation puisse grandir éventuellement avec la tour et que par rapport au temps à cette notion de temps on vous dit que vous avez des idées mélancoliques vous avez des idées mélancoliques en rapport avec une personne du signe poisson donc il est possible que vous ayez des regrets enfin il ya des choses qui vous connaissez quelqu'un du signe poisson ça peut être ça dépend si vous êtes un homme ou une femme ça peut être un homme ou une femme donc si vous êtes un homme ça peut être une femme si vous êtes une femme ça peut être un homme et vis-à-vis d'une personne d'un signe poisson vous avez des idées mélancoliques par rapport à cette personne du signe poisson et que vis-à-vis de cette personne du signe poisson on vous demande d'élargir de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses ça vous permettra de voir l'ensemble et non pas un petit morceau de la situation mais pour avoir l'ensemble de la situation et que en modifiant votre angle de vue on vous demande de faire un travail de pureté en vous de retrouver l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité en vous de redevenir pur comme un enfant être dans la vérité et si on vous parle de bonheur de joie et de bonheur joie et bonheur mais on vous parle d'une personne d'une personne d'une personne que qui a été que vous voyez comme une victime ou alors que cette personne vous avez fait qu'elle soit une victime et que par rapport à cette personne que vous voyez comme une victime on vous parle d'un voyage à l'étranger d'un voyage à l'étranger et que ce voyage à l'étranger on vous dit que ce sera on parle de bonne décision de choix de faire un choix avec le coeur mais que par rapport à ce choix que vous avez à faire qu'on vous demande de faire avec votre coeur on vous dit que vous êtes dans la dépendance vous êtes dans la dépendance et on vous parle de de retrouver votre équilibre affectif que votre équilibre affectif dépend trop des autres on vous demande d'apprendre à vous aimer donc apprenez à vous aimer et là on vous demande avec la carte de l'art on vous dit que vous êtes déçu vous êtes déçu vous êtes déçu de vous d'avoir menti aux autres vous vous en voulez alors ensuite ben on vous dit bon moi la carte rebellez-vous le titre non simplement on vous dit que là personne ne doit vous mettre de barrière personne ne doit vous bloquer donc ne vous ne vous laissez pas arrêter par les autres hein faut pas que les autres ils vous bloquent il faut pas vous laisser bloquer donc on vous demande de ne pas vous laisser faire on vous demande pas d'aller d'aller user de violence oh excusez moi oui j'ai ma bouche qui s'est éteinte donc on vous demande de ne pas vous laisser faire si une personne essaye de vous barrer de vous empêcher d'aller de l'avant on vous demande de ne pas vous laisser bloquer n'écoutez pas en gros n'écoutez pas ce que les gens y disent mais vous prenez votre vos décisions avec votre coeur et là on vous demande de briller de tous vos feux donc de briller de tous vos feux d'être de vous aimer d'aimer la vie de d'aimer votre vie et on vous demande aussi de regarder la lumière voyez la lumière observez la lumière et que par rapport à la lumière on parle de monde végétal donc regardez la lumière regardez la lumière vis-à-vis du monde de la nature par rapport à la nature et que par rapport à la nature on vous parle d'espoir on vous demande de garder espoir par rapport à la nature de garder espoir et qu'il va y avoir en gardant espoir il va y avoir un travail de transformation il y aura une transformation qui va se faire au printemps on vous parle de printemps ça peut représenter la saison on y est bientôt au printemps effectivement le printemps ça représente la renaissance donc transformation ça va très bien avec le printemps en plus renaissance de on vous parle de renaissance on vous parle de éventuellement quelqu'un qui est né au printemps mais on vous dit attention il risque d'y avoir quelque chose il se peut qu'il y ait une chute de ment au niveau du mental on fait quelque chose mais on vous dit que vous vous protégez aussi vous vous protégez parce que vous on vous projette des choses dans cette carte on voit qu'il y a des choses qui sont projetées dans un miroir on voit une espèce de brouillard et on voit une lune qui est moitié noire moitié jaune donc vous ne voyez pas les choses on vous fait vous vous protégez par rapport à des illusions on vous fait on veut on veut vous faire voilà on vous protégez parce que dans ce miroir on voit quoi ? et bien on vous projette des choses c'est pas vous vous voyez quelque chose déjà même les vêtements du personnage ne sont pas comme dans le miroir le le miroir grossit la personne donc ce qui veut dire que c'est peut-être l'ego ou c'est une question d'ego mais je pense qu'il y a aussi des illusions on vous fait faire des illusions avec cette carte on vous fait faire des illusions et que par rapport à quelqu'un éventuellement qui soit d'origine étrangère il se peut que ce soit quelqu'un d'origine étrangère qui vit à l'étranger ou qui vit dans un autre pays et que par rapport à cette ou une autre ville et que par rapport à cette personne étranger on vous parle d'une nouvelle rencontre proche vous allez rencontrer donc cette personne apparemment qui peut qui peut-être éventuellement d'origine étrangère on vous parle de nouvelles rencontres proches et on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel donc adaptez-vous à ses émotions lors de cette rencontre on vous demande de vous adapter à son rythme par rapport à ses émotions mais on vous dit que par rapport aux émotions de cette personne on vous parle du poids de la famille il se peut qu'il y ait quelque chose soit soit c'est vous qui avez un poids par rapport à votre famille soit c'est enfin c'est encore un problème quand on voit poids de la famille c'est le mental qui bloque poids de la famille par rapport à la rencontre par le travail donc il se peut que votre famille puisse jouer un rôle un peu trop important et donc votre famille peut-être vous a peut-être l'impression que votre famille vous étouffe un petit peu parce que elle vous donne toujours et elle vous dit ce qu'il faut ce qu'il faut faire d'où le poids de la famille et là on vous parle de rencontres que vous allez faire par le biais du travail et ici on vous dit que par rapport à cette rencontre par le travail on vous parle de triomphe ça va être un succès on parle de triomphe triomphe par rapport à une union spirituelle en rapport donc une union ça va être un triomphe par rapport à une union spirituelle mais par contre là c'est pas bien bon parce qu'on vous dit par rapport à cette union spirituelle on vous demande de passer autre chose ce qui veut dire que cette personne vous croyez que c'est la bonne personne mais on vous dit de passer autre chose là on voit quelqu'un qui va vers la lumière ce qui veut dire que cette personne n'était pas dans la lumière il ouvre la porte il sort dans la lumière il est ébloui par la lumière et il sort de l'ombre pour aller à la lumière et que de passer à autre chose et que c'est en rapport avec un nouvel amour donc c'est en rapport avec un nouvel amour donc il y a quelqu'un d'autre ou alors il se peut que vous connaissez vous avez peut-être des liens avec d'un côté une âme jumelle de l'autre côté une âme soeur spirituelle et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici de d'union spirituelle vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans la lumière et qu'avec cette personne que vous allez rencontrer dans la lumière ce sera un nouvel amour et qu'avec cette nouvelle personne, ce nouvel amour il y aura beaucoup d'abondance mais il y aura aussi beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions qui peuvent éventuellement vous apporter les émotions ça peut être aussi en rapport avec de la tristesse en rapport avec de la tristesse mais en même temps beaucoup d'amour et que par rapport à cet amour et bien on vous parle d'une union c'est très joli c'est très joli la fin donc on vous parle d'union d'amour et d'union voilà, bah écoutez j'espère que ce tirage il pourra vous aider du moins je vous le souhaite je vous je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir